Merci beaucoup. Par rapport à cette question, elle est assez délicate. Pour la simple et unique raison que nous, à la Synergie, nous avons soutenu les parents d'enseignement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Effectivement, nous avons appris qu'il y a ce genre d'actes qui sont posées vis-à-vis des parents. Mais il revient avant tout aux parents d'accepter ou de refuser ce genre de proposition. Si la proposition est refusée, la Synergie les accompagne dans l'action à cause. Si la proposition est acceptée, la Synergie les accompagne parce que ça leur revient avant tout. Mais nous, à la Synergie, nous voudrons connaître les auteurs de l'acte qui a été posé, les auteurs de ce crime. Il a détenu notre sérénité à nous-mêmes en départ. Parce que si, dans notre mouvement, on tire sur quelqu'un, on ne sait pas lequel d'entre nous sera dans la situation d'eux-mêmes. Indépendamment de la décision des parents, nous, nous exigeons de connaître l'auteur, la personne qui a posé la proposition. Quant à l'humation de l'enfant, la décision revient aux enfants. Ce n'est pas Synergie. Aux parents, Synergie ne peut pas prendre la décision à leur place. Mais quelle que soit la décision qu'ils prendront, nous irons dans le sens avec nous. Voilà ce que je peux dire. Mais nous exigeons de connaître l'auteur de l'acte qui a été posé. Une petite précision, la Synergie des travailleurs rendra hommage à Anselme, quel que soit le type d'une émotion qu'on propose à sa famille. Nous, nous jouerons jusqu'au bout de notre part de responsabilité. Quelle que soit la position de sa famille, de façon officielle, la Synergie s'agira le gouvernement pour se présenter à Dapont, pour rendre hommage, mériter et appeler à Anselme, parce que pour nous, c'est marty.